Je me rappelle le premier jour où je suis arrivée à New York. J'avais à peu près 19 ans je pense et New York ne me faisait pas du tout rêver. Ce n'était pas du tout une ville que j'avais envie de visiter et mon chéri à ce moment-là voulait, c'était son rêve de venir à New York. Donc on a décidé d'y aller ensemble pour la première fois. On est arrivés et ça a été incroyable le moment où on est à Brooklyn, on arrive de JFK et on voit toute la ville au loin. Ça paraît tellement irréel et on a passé une semaine ensemble à New York et après cette semaine-là, on s'est tous les deux dit, c'est la ville où on veut vivre et on vivra ici un jour. Et on a réussi parce qu'aujourd'hui on vit ici depuis quelques mois. Je pense que je vois moi en New York dans 20 ans. Je n'ai jamais pensé à ce que ça soit dans le futur. Je ne pense pas. Non, je pense que je vais migrer, changer, changer, en un autre voyage. Mais New York est... ...homme. ... ... Modeling wkroche się w moje życie szybko, bo zaczęłam pracować, kiedy miałam 13 lat, więc ciężko mi sobie nawet wyobrazić, co bym robiła, gdybym nie była modelką. mais toujours j'ai toujours un voceau de choses comme matematique, informatique donc je pense que je suis en train de l'acquérite pour obtenir des matematique et éventuellement économie et je suis en train de travailler en Warszawie je ne suis pas sûre à la place, mais pas à la UW ou en Politechnique mais je me souviens de la vie C'est peut-être que je suis dans ma famille, en Warszawie. C'est ce qui se passe. Est-ce que j'ai encore une nouvelle version? Je ne peux pas voir dans le futur, mais c'est vraiment très intéressant, ce qui se passe. New York est vraiment une partie de travail. C'est un peu plus de temps. N'importe qui, tout de suite. C'est juste un peu de temps. C'est vraiment très très intéressant. Je suis très très heureux. Je suis déjà déjà depuis une journée, donc je trouve ça très bien. Je suis déjà une maison. Ainsi que les immigrants... Où les loutes, je trouve ça très forte. J'ai une coordination, elle me donc j'ai l'air très haut. Je vous le dirait plus de pensée de France. Je pense qu'il est aussi une autre mentalité. Ce pays est néericé une élancheque, c'est tout cela été très différent. C'est une super-toffe stad, mais je ne vais pas toujours être blij. C'est un peu de haïté et de temps, c'est un peu de temps. Il y a beaucoup de temps. C'est un peu de temps. C'est pourquoi je suis très stressé quand je vous a vendu. Quand je vous a vendu, je suis très stressé. Il y a toute la crise, c'est très difficile. Il y a 20 ans, je suis encore stressé. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ich kann mich ziemlich genau an den Moment erinnern, an dem ich nach New York gekommen bin. Denn es war ziemlich kalt, es hat geschneit, es war, glaube ich, Anfang Dezember, also Christmastime in New York. Ich war sehr überwältigt von den ganzen Leuten, den Gebäuden. Es war sehr, sehr anders als mein kleines Bremen, aus dem ich komme, in Deutschland. Und ja, viele Lichter, viele Menschen, viele Eindrücke, alles auf einmal. Und es war sehr, sehr beeindruckend. Describe New York City in five words. Chaotic, exciting, comfortable, not comfortable, and new. Ooh, I got you, I got you, I got you, I got you, I got you. A dit, I got you. I got you. I got you. A dit, I got you. Sous-titrage ST' 501